Transcription par Céline R. Chaque homme, pour vivre, pour faire fonctionner son corps, a besoin d'énergie. Vous, moi, et le réfugié qui se trouve en Syrie, chacun a besoin d'énergie. La quantité d'énergie dont on a besoin, je peux l'exprimer en une certaine quantité, c'est 25 cl d'essence, c'est l'équivalent énergétique que l'on consomme tous les jours et dont on a besoin. La société, notre civilisation, a développé un ensemble de technologies qui nous permettent de garantir notre confort et qui va, en fait, dépenser beaucoup plus d'énergie. Alors, d'une part, on va produire des déchets. Chacun d'entre nous produit 2 kg de déchets par jour, dont 30 % à peu près sous forme de déchets organiques, qui est le résidu de la nourriture qu'on a absorbée, la nourriture que la nature nous a donnée. On va consommer de l'énergie, 5 litres de pétrole par jour, en moyenne, en Suisse. Et le problème, c'est qu'on le brûle et on hérite du CO2. Donc, 14 kg par jour, vous devez imaginer que si c'était du solide, vous devriez tous les matins partir avec deux packs de six mouteilles d'eau et les mettre sur le trottoir. 14 kg par jour. Par chance, c'est du gaz, donc ça part dans l'atmosphère, on ne le voit pas, on a trop tendance à l'oublier, mais il s'accumule dans l'atmosphère. Alors nous, on ne sent pas l'effet, mais TEDx qui est là, lui, il observe déjà l'effet. Et on s'est dit que c'était important de sauver TEDx et de trouver une solution, et donc d'essayer de limiter les émissions de CO2. Alors pour ça, il faut étudier le système énergétique. Alors on a pris la Suisse, on a regardé où est-ce qu'on consomme l'énergie en Suisse. 47 % de la consommation énergétique de la Suisse est pour nous chauffer, nous éclairer dans les bâtiments. Cette consommation énergétique est principalement en hiver. En hiver, il fait froid, il doit chauffer, et principalement sous forme de chaleur. Seulement 25 % de notre consommation énergétique est sous forme d'électricité, le reste c'est de la chaleur. À ces 47 %, je vais ajouter les besoins de mobilité qui dépensent 36 % et le moteur de notre société, l'industrie, qui elle a besoin d'une vingtaine de pourcents pour fonctionner. Le carré qui est là, c'est 100 litres d'essence par habitant. Et chaque litre rouge est associé à une émission de... Chaque carré rouge est associé à une émission de CO2. Si on regarde la ville, elle a tendance à concentrer la population. On dit qu'à l'avenir, il y aura 75 % de la population qui vivra dans les villes. Si elle concentre la population, elle va occuper l'espace. À Genève, on a par mètre carré... Chaque mètre carré de surface au sol correspond également à un mètre carré de surface chauffée. Ça veut dire qu'on va dépenser de l'énergie. Alors la valeur, si je prends la moyenne suisse, c'est 260 millions de litres par an pour la population du centre-ville de Genève. C'est un million de tonnes de CO2 qui est émis. Alors la ville, elle va produire des déchets, 100 000 tonnes de déchets solides, plus 40 000 tonnes de déchets organiques. Et elle a des opportunités. À Genève, on a le lac, d'une part, et puis d'autre part, on a du soleil. Le soleil qui éclaire toutes nos toitures. Et si on transforme la quantité d'énergie qu'on reçoit tous les jours en litres d'essence, on constate qu'on a 620 millions de litres d'essence qui nous arrivent sur le toit chaque jour, enfin chaque année, pardon. Et on voit qu'on a plus d'énergie disponible que de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Alors on s'est posé la question, avec mes collègues et puis des partenaires industriels, de savoir si on pouvait rendre la ville réellement autonome en énergie. Autonome en énergie, ça veut dire qu'on voudrait bien ne plus avoir d'émissions de CO2, on voudrait bien ne plus devoir importer de l'énergie, on voudrait bien également ne pas devoir abattre tous les bâtiments et tous les reconstruire, on voudrait bien utiliser la ville telle qu'elle est et on voudrait bien évidemment ne pas se ruiner. Alors comment est-ce qu'on a fait ? Alors en tant qu'ingénieur, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quels sont les besoins. On n'a pas besoin d'énergie et le mieux ce serait justement de ne pas en avoir besoin. Donc on va regarder quelle est la quantité minimum dont on a besoin. Alors on va appeler la science et la thermodynamique. Alors ce thermodynamicien français qui est Carnot a montré que pour chauffer un bâtiment à 21 degrés lorsqu'on a un environnement qui se trouve à 0 degré, eh bien on a besoin d'acheter une unité d'énergie pour en délivrer 10. Alors ça c'est un élément important parce que ça nous permet de nous guider et de nous donner une motivation. La motivation elle se trouve où ? Si je regarde la quantité d'énergie que je dépense dans une très bonne chaudière qui a 90% de rendement qui utilise du gaz donc qui produit du CO2, eh bien je me rends compte que pour la même quantité de chaleur, c'est-à-dire 10 unités, eh bien je dois en acheter 11. La question qui se pose là, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on consomme 10 fois plus que le minimum que la thermodynamique nous indique et en plus en imitant du CO2. La réponse, elle se trouve dans la pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, qu'est-ce que c'est ? Vous avez tous un frigo chez vous. Le frigo, il fonctionne sur le principe suivant. Vous prenez de l'électricité, vous allez extraire de la chaleur pour refroidir l'intérieur du frigo et vous allez chauffer votre pièce. La pompe à chaleur, elle fait exactement la même chose. Elle va prendre la chaleur qui se trouve dehors et grâce à l'électricité, elle va augmenter la température et vous chauffer. La thermodynamique nous dit deux choses. La première chose, c'est que plus la température à laquelle on doit chauffer est basse, moins on devra dépenser d'énergie. C'est pour ça qu'on vous recommande d'installer d'échauffage à basse température et pas d'échauffage à haute température. La thermodynamique nous dit également que meilleure, plus haute est la température de la source, donc de l'environnement, mieux c'est. Le problème, c'est qu'il faut trouver cette source. Dans la ville, on est très dense, on a plein de bâtiments partout, donc c'est très difficile de faire une seule pompe à chaleur. D'où l'idée qu'on a développée, qui est de dire qu'on va couper la pompe à chaleur en deux. D'un côté, on va utiliser une pompe à chaleur qui va trouver les bonnes sources de chaleur dans l'environnement. Par exemple, si j'ai de l'eau dans le lac ou dans une rivière, ou bien dans le sol, je vais extraire cette chaleur et puis je vais la transporter à l'endroit où j'en ai besoin. Et puis là, je vais utiliser une deuxième pompe à chaleur qui va satisfaire juste le niveau de température dont j'ai besoin. Vous avez un chauffage à basse température, vous payerez moins que celui qui a un chauffage à plus haute température. Et l'idée pour transporter la chaleur, c'est d'utiliser le CO2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux tubes, un tube avec du CO2 à l'état liquide, un tube avec du CO2 à l'état vapeur. On va prendre la vapeur et on va la condenser et de cette manière-là, on va délivrer de la chaleur et on va utiliser une pompe à chaleur pour arriver à la température dont on a besoin. Si maintenant quelqu'un veut être refroidi, je peux prendre le liquide et je peux l'évaporer. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir refroidir directement mes bâtiments. Maintenant, comme ils sont connectés par un tuyau, je peux aussi refroidir le bâtiment qui a besoin d'être refroidi avec le bâtiment qui a besoin d'être chauffé. Ce qui me permet finalement de récupérer déjà pas mal d'énergie. Ensuite, on va aller sur le chemin et identifier quelles sont toutes les bonnes sources de chaleur dont on dispose. Par exemple, l'eau usée qui sort de votre maison à à peu près 20 degrés, elle peut être utilisée pour chauffer les bâtiments. L'eau du lac, l'eau qui sort de la station d'épuration ou la géothermie. Maintenant, j'ai un système qui va me permettre d'échanger l'énergie entre les différents preneurs. Alors, un autre élément qui est important, j'utilise du CO2. Le CO2 a une grande densité énergétique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gros tuyaux. On va pouvoir mettre des tuyaux dans les trottoirs et on ne doit pas les enterrer parce que le CO2 ne gèle pas. On n'est pas obligé de descendre très profond. Et donc, on peut faire des trottoirs préfabriqués qui permettront de transporter l'énergie dont vous avez besoin. On a donc un système qui est un système complexe qui nous permet, grâce à une pompe à chaleur, de se chauffer, qui permet d'être directement refroidi, qui permet également de faire la réfrigération, donc dans les centres commerciaux, par exemple, où on a besoin de frigos ou de congélateurs, qui permet également de récupérer la chaleur de nos déchets lorsqu'on va les brûler et qui utilise toutes les opportunités offertes par l'environnement. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est plus efficace que le système traditionnel ? Pour ça, on a fait une application. C'est un quartier de Genève où il y a des bureaux, des logements, des banques, des commerces. Pour ceux qui connaissent, c'est les rues basses. On a calculé la quantité d'énergie qui était nécessaire et dépensée aujourd'hui pour se chauffer et se refroidir. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de 12 unités d'énergie. 10 sous forme de chaleur et de gaz naturel et 2 sous forme d'électricité. Ce qu'on peut voir réellement, c'est que le gaz naturel est principalement utilisé en hiver alors que l'électricité est utilisée en été pour refroidir. Le même système avec le réseau CO2 n'a besoin que de 2 unités. On a fait un facteur 6 dans la consommation énergétique. On n'a besoin que de 16 % de la quantité d'énergie qu'on consomme aujourd'hui sans changer les bâtiments. Il est évident que si on isole les bâtiments, on profitera d'un facteur multiplicatif supplémentaire. Évidemment, tout le monde nous a dit « Oui, mais ça va coûter trop cher. » La réponse, c'est que oui, ça vous coûte très cher pour le moment. En fait, le système que l'on propose, il coûtera moins cher et il sera profitable alors que le système d'aujourd'hui, il n'est pas profitable. Maintenant, j'ai fait un truc, c'est que j'ai presque atteint mon objectif. En réalité, j'ai de l'électricité que je dois apporter au système, donc je ne suis pas encore tout à fait autonome. J'ai de l'électricité que je dois apporter en hiver. Alors, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait de l'électricité en hiver ? Alors, on peut la faire en apportant l'électricité de l'extérieur, mais à ce moment-là, on va émettre beaucoup de CO2 et vous voyez que je perds déjà pas mal de bénéfices. Je peux aussi utiliser des nouvelles technologies, comme par exemple le cycle combiné à gaz qui a une meilleure efficacité, qui émet beaucoup moins de CO2 parce qu'il utilise le gaz naturel. Mais je peux également dire « Ok, pourquoi ne pas utiliser les énergies renouvelables pour entraîner mes pompes à chaleur ? Le problème, c'est que les énergies renouvelables sont surtout disponibles en été. Le soleil brille en été et beaucoup moins en hiver. » On peut également utiliser un autre type de technologie. Alors, le PFL a breveté un nouveau concept qui combine une pile à combustible avec une turbine à gaz qui a un rendement électrique qui est de 80 %, bien supérieur à la meilleure centrale à gaz et qui sépare le CO2 gratuitement. Donc maintenant, j'ai du CO2 qui est dans un tube et ça tombe bien, j'ai justement un tube. J'ai de la chaleur résiduelle parce que j'ai 80 %, il me reste 20 %, mais ça tombe bien, j'ai quelque chose pour la transporter vers mes utilisateurs. Donc maintenant, j'ai un système qui me permet de faire de l'électricité, qui me permet de capturer du CO2 et qui me permet de faire mes besoins de chaleur. Mais j'utilise toujours du carburant fossile parce que j'utilise du gaz naturel. Alors là, il faut aller retourner à l'histoire et voir les cadeaux de mes natures. Donc qu'est-ce que la nature nous a apporté ? En fait, la nature nous a apporté deux choses. D'un côté, on a un trésor. Le trésor, c'est quelque chose qui ne se remplit jamais. Il est là et puis on peut juste l'utiliser. Et c'est ce qu'on fait. On prend une partie du trésor et on le brûle pour faire du CO2. Et TEDx n'est pas très content, en fait. Et puis, ce que vous pouvez constater, c'est que le réservoir, il s'est vidé. Il n'y a personne qui le remplit. Donc, ça veut dire que nos enfants, ils ont moins que ce que nous, on a reçu de nos parents. On peut peut-être regarder aussi le compte courant et le compte épargne. Le compte courant et le compte épargne de la nature, c'est les énergies renouvelables. Et on en a de différentes sortes. On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau et on a de la biomasse. La biomasse, c'est un peu le compte épargne parce qu'elle est disponible sous forme stockée. Donc, je peux prendre la biomasse et je peux maintenant la convertir en gaz. Et ça, ça existe. Il y a des procédés biologiques ou des procédés chimiques qui permettent de convertir la biomasse en gaz. Si le procédé n'est pas efficace, il va libérer de la chaleur. Et j'ai un tuyau qui permet d'utiliser la chaleur, donc ce sera parfait si j'ai besoin de chaleur. Et le gaz, je vais pouvoir l'utiliser dans les piles à combustible. Alors, je vais aussi essayer d'apprendre de la nature. Et si je réfléchis bien, j'ai besoin d'énergie. Où est-ce que je trouve l'énergie ? Dans la nourriture. Et la nourriture, c'est de l'énergie qui est stockée. Je ne sens pas les variations du soleil qui varient d'heure en heure et de saison en saison. Comment est-ce que la nature a réalisé ça ? Elle a fait la photosynthèse. Elle a pris du CO2 dans l'atmosphère. Elle a utilisé les photons qui venaient du soleil. Elle a utilisé de l'eau. et elle a fait des hydrates de carbone qui sont en fait ma nourriture ou qui sont aussi les arbres. Alors, on peut faire la même chose avec un système technique. Je peux prendre le soleil, je peux le transformer en électricité avec des cellules photovoltaïques. Je peux prendre ces cellules photovoltaïques, prendre du CO2 et de l'eau et faire du méthane. Et ce que je vais faire, je vais prendre du CO2 que j'ai stocké et je vais faire du méthane à l'état liquide que j'ai stocké. Et je vais avoir un système qui va devenir un peu complexe parce qu'en été, je vais prendre du CO2 liquide et je vais faire du méthane liquide avec le soleil qui brille. Et en hiver, je vais prendre le méthane liquide et je vais faire passer dans la pile à combustible pour produire l'électricité dont j'ai besoin pour me chauffer et pour m'éclairer. Et je vais capter le CO2, le ramener dans mon tuyau et le convertir en CO2 liquide. Alors, si je fais ça, je vais avoir un système qui va être super, qui va paraître super compliqué. N'oubliez pas que vous avez chez vous, tous les jours, plusieurs tuyaux qui arrivent. Vous avez le câble d'électricité, vous avez le câble Internet, vous avez aussi l'eau potable et l'eau usée qui quitte de chez vous. Donc, rajouter un tuyau n'est pas nécessairement si compliqué que ça. On a un système qui nous permet de chauffer, de nous refroidir, de réfrigérer, de valoriser tous nos déchets et de stocker l'énergie solaire que l'on va produire sur toutes nos toitures en été pour la rendre disponible en hiver. Si je fais ça, eh bien, j'ai un système qui va devenir entièrement autonome en énergie. Avant, j'avais un système qui brûlait une grande quantité d'énergie pour satisfaire mes besoins et qui émettait beaucoup de CO2 et qui vidait mon trésor. Aujourd'hui, avec un investissement, je dois installer une nouvelle infrastructure avec des pompes à chaleur, des piles à combustible et puis du stockage. Eh bien, je vais pouvoir satisfaire les mêmes besoins. Je n'ai pas changé les bâtiments. Je n'ai pas changé votre confort. Vous aurez toujours la même température dans toutes vos pièces. Vous aurez simplement des panneaux solaires sur le toit. Vous aurez simplement des piles à combustible qui vont produire de l'électricité à base du méthane qui a été produit pendant l'été. Vous allez récupérer la chaleur de l'eau chaude que vous avez envoyée à l'égout parce que vous pouvez pouvoir l'utiliser dans les pompes à chaleur. Vous allez récupérer l'énergie de vos déchets et à la fin, en fait, vous serez exportateur d'électricité et d'une électricité sur commande. C'est-à-dire que vous pourrez décider quand vous l'exportez. vous en avez trop et elle est stockée sous forme de méthane. Pour la petite histoire, la quantité de stockage qui est nécessaire est dix fois plus petite que la quantité des citernes qui sont nécessaires et qui sont dans tous les bâtiments si on chauffe si on chauffait tout avec du mazout. Et ce sera ma conclusion. En tout cas, TEDx peut nous dire merci parce que si vous êtes capable de transformer la ville en un producteur net d'électricité sans émission de CO2, il a peut-être une chance de retrouver un autre bloc de glace plus sécure. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.